Nous allons dès aujourd'hui rendre public le rapport de l'Inspection Générale de la Police Nationale que le ministre de l'Intérieur avait demandé dès le 24 juin dernier. Celui-ci indique qu'à la lumière des faits connus à la date de sa rédaction, je cite, il ne peut être établi le lien entre l'intervention des forces de police et la disparition de M. Steve Maya Canisso. Ce rapport met en évidence des difficultés liées à l'intervention consécutives à des jets de projectiles en direction des policiers et menées dans un rapport de force défavorable qui a conduit à l'emploi de moyens lacrymogènes. Il met également en évidence des interrogations sur la préparation de cet événement. A l'issue du travail de l'Inspection Générale de la Police Nationale, des questions restent donc posées. Par exemple, dans quelles conditions les sound systems ont-ils pu être installés sur certaines parties des quais de la Loire ne disposant ni de garde-corps ni de barriérage ? Compte tenu de la proximité immédiate de la Loire et du risque de chute dans le fleuve, les mesures préventives étaient-elles adaptées et proportionnelles ? Les autorités de police présentes sur les lieux au moment des événements et chargées de leur gestion disposaient-elles d'une conduite à tenir suffisamment claire face aux éventuels troubles à l'ordre public ? Les conditions de remontée de l'information auprès des différentes autorités leur ont-elles apporté les informations nécessaires et permis de prendre les décisions appropriées ? Il ne peut être établi de lien entre l'intervention des forces de police et la disparition de M. Steve Maya Canisso Il ne peut être établi de lien entre l'intervention des forces de police et la disparition de M. Steve Maya Canisso La disparition de M. Steve Maya Canisso La disparition de M. Steve Maya Caniss-Anse Leur de la disparition de M. Steve Maya Canisso